Tu peux le voir, et bien comme d'habitude, je suis toujours dans l'excès, voilà, entre une énorme tâche de café. Et bien vous savez quoi ? On va lui demander tout de suite de démarrer. Bon c'est parti, phase finale, on va voir ce qu'il va donner. On fait donc le périmètre et il va donc commencer, hop, comme tu peux le voir l'efficacité des brosses en fait ici, qu'on va retrouver. Bonjour tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je suis vraiment très content de pouvoir te présenter un aspirateur robot haut de gamme de la marque Eureka. Il s'agit donc ici du J12 Ultra. Il s'agit vraiment d'un bijou technologique, car nous allons le voir dans cette vidéo, mais il s'agit donc d'un aspirateur robot, mais qui fait aussi serpillère. Et qui est aussi ici accompagné d'une station d'auto-vidage, donc la saleté issue dans le robot aspirateur ira automatiquement dans la station. Et aussi accompagné d'un système d'auto-nettoyage, donc là c'est vraiment pour le mode serpillère. On a vraiment de belles serpillères sous le robot aspirateur, qui lorsque bien entendu il est tout simplement dans sa station de recharge, et bien avec le système d'auto-nettoyage, ça va permettre d'humidifier les serpillères, de les nettoyer, et en plus de ça, donc de les sécher à l'air chaud. Et oui, c'est-à-dire que là on a vraiment un système hyper complet, qui va permettre ici d'avoir un aspirateur ultra performant à la maison, et en plus de ça, qui va permettre tout simplement, et bien de passer l'aspirateur et aussi la serpillère. J'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques ici du J12 Ultra de la marque Eureka. Nous avons bien entendu une application mobile qui se nomme Eureka et qui est disponible sous iOS et sous Android. Nous avons un mode de nettoyage profond, c'est-à-dire un retour à la base pour nettoyer la serpillère après avoir nettoyé 8 mètres carrés. Donc ça c'est vraiment bien, parce qu'une fois qu'il a passé la serpillère ici sur 8 mètres carrés, il retourne automatiquement à sa base pour laver ses serpillères. Il ne va pas utiliser à chaque fois les mêmes serpillères en fait, simplement pour nettoyer la maison. A chaque fois il retourne à sa base laver les serpillères pour après, hop, repartir pour continuer le nettoyage. On a le mode standard, donc c'est un retour à la base pour nettoyer ici la serpillère après avoir fait 10 mètres carrés. Et un mode rapide, donc un retour à la base pour nettoyer la serpillère après avoir nettoyé 14 mètres carrés. Détection d'obstacles bien entendu avec le 3D Duo Detect ici AI, c'est-à-dire qu'on a une navigation avancée qui va lui permettre d'éviter ici intelligemment les obstacles grâce à la création de modèles 3D. Une capacité supérieure de vision nocturne et c'est vrai que ça c'est quelque chose d'assez intéressant qu'on ne retrouve pas sur beaucoup d'autres aspirateurs robots. On a bien entendu comme je t'ai dit une station de base tout en un, c'est-à-dire que ça comprend le lavage automatique de la serpillère, le vidage automatique bien entendu jusqu'à 75 jours. C'est-à-dire que pendant 75 jours à peu près, tu es tranquille, ça va automatiquement aspirer la saleté dans l'aspirateur robot qui ira dans la station d'auto-vidage. Et nous avons en plus de ça, vraiment avec le côté haut de gamme, le séchage au vent chaud à 55 degrés. La navigation LDS, l'IDAR, navigation bien entendu et nettoyage précis, nettoyage intelligent et multifonctionnel comme je te l'ai dit. On a un nettoyage super pour grandes maisons, aspiration puissante de 5000 pascales et batterie de 5200 mAh. Alors pour te faire simple, ça offre jusqu'à 180 minutes de nettoyage, ce qui correspond à à peu près 984,5 m². Bien entendu, le robot retourne automatiquement à sa station ici de recharge. Contrôle via l'application mobile comme je te l'ai dit, Eureka, les zones interdites, les murs invisibles, lancer une séance de nettoyage, programmer une séance de nettoyage. Voilà, tu peux tout faire. Ici, concernant le coloris, on est sur du noir. Au niveau du bruit sonore, on est sur du 56 dB. Et aussi compatible avec Amazon, Echo, ici Google Home. Bon, on a vu toutes les caractéristiques ensemble. Maintenant, nous allons passer à la phase test. Et maintenant, on va faire un petit tour du produit. Regardez le hardware ici de l'aspirateur robot. Donc quand on regarde, nous avons le petit capot qui nous permet d'accéder ici au bac à poussière. Alors, bien entendu, avec la station d'autovidage, on ne va pas ici le faire manuellement. Par contre, on accède au filtre qu'il faudra aussi nettoyer. Les mètres laser qui se situent, comme d'habitude, au-dessus du robot. Et nous avons ici trois boutons. De toute façon, tout est indiqué là. Le bouton power pour allumer, pour éteindre, bien entendu, le produit. Un bouton home pour retourner à sa station de recharge. Et un autre bouton qui lui permet de faire une zone spécifique ou alors de mettre un petit peu en mode enfant. 3D obstacles avoidance. Donc ça, c'est pour éviter les obstacles, bien entendu. Ici, que ce soit des chaussures, des câbles, ce genre de choses. On regarde un petit peu, on fait le petit tour. On regarde, bien entendu, et on voit à l'arrière, les deux bornes pour pouvoir se recharger. C'est là où il va rentrer dans sa station de recharge. Et puis ici, tout simplement, là où va sortir la saleté. Et qui ira directement dans la station d'autovidage. On va regarder sous l'appareil. Je trouve que c'est aussi assez intéressant. Comme ça, je vais vous montrer et vous donner quelques explications supplémentaires. Nous avons deux brosses latérales. Donc ça, c'est bien. Moi, j'aime bien quand il y en a deux. Ce qui va permettre vraiment de prendre aussi souvent dans les coins, au niveau des murs ou de certains meubles, ou même les pieds de chaises, permettre vraiment de prendre toutes les saletés et de les envoyer ici à la brosse centrale. Voilà. Brosse centrale, on peut enlever très facilement. On peut aussi la laver, bien entendu. Il faut bien la sécher, par contre. Et comme on peut le voir, elle est assez grosse et tout. Et puis, on va avoir un peu du souple et aussi un peu du dur. Donc ça, c'est bien que ce soit, par exemple, pour un sol traditionnel ou alors, bien entendu, pour un tapis. On va avoir pas mal de détecteurs. On va en avoir deux ici. On va en avoir un ici et un ici. Et même un à l'arrière et un autre à l'arrière. Souvent, d'ailleurs, ceux à l'arrière, on ne les retrouve pas sur des aspirateurs milieu de gamme ou d'entrée de gamme. Donc ça, c'est cool d'avoir vraiment un ensemble presque 360 ici au niveau du robot qui est vraiment entouré de détecteurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. On va regarder rapidement les serpillères. On les voit sacrément bien puisqu'elles sont blanches ici, qu'on peut d'ailleurs retirer à tout moment. Voilà. Donc lorsqu'on retire ici les deux serpillères, on enlève le mode serpillère. C'est automatique. Et comme tu peux le voir, c'est aimanté. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et aussi, c'est scratché. C'est-à-dire que là, je peux enlever le scratch. Alors, il faut enlever d'abord l'accessoire ici, serpillère. On enlève ici la serpillère en question. Et voilà. Qu'on peut mettre, moi, ce que je fais de temps en temps, si je les mets à la machine, comme ça, je les lave. Après, je le fais à 30 degrés. Il a un certain point. Il est vraiment lourd. Mais ça, je trouve que c'est vraiment bien puisqu'il va permettre d'exercer une certaine pression au sol pour pouvoir, bien entendu, enlever toutes les saletés. Bon, eh bien, c'est parti pour le test ici du J12 Ultra avec sa station qui est vraiment très, très jolie comme tu peux le voir. Nous avons, bien entendu, l'aspirateur robot et sa station ici de recharge puisque le robot, forcément, se recharge automatiquement. D'auto-vidage puisque, eh bien, quand on va ouvrir le capot, nous aurons, bien entendu, accès ici, eh bien, au sac de saleté. C'est auto-nettoyage. Et pourquoi auto-nettoyage ? Car quand on lève le capot, nous aurons ici, eh bien, l'eau propre que j'ai mis ici avec un tout petit peu de produit. Et nous avons l'eau sale, voilà, qui ira par la suite, bien entendu, une fois qu'il lavera, en fait, les serpillères, eh bien, toute la saleté ira dans ce récipient-là. Quand on regarde ici, d'ailleurs, nous avons un petit film de protection. Nous allons, hop, l'enlever. Nous avons plusieurs boutons tactiles directement, en fait, sur la station. Donc, ça, c'est cool, ce qui permet, par exemple, de recharger, eh bien, le robot, si jamais il est en déplacement et tout, de lui demander de retourner à sa station, de recharger, de mettre en plaie ou alors de le linker. On a aussi la possibilité, eh bien, de commander, tout simplement, eh bien, son aspirateur robot via la commande vocale. C'est-à-dire que je peux lui demander, vocalement, eh bien, de lancer une séance de nettoyage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement te superposer l'application mobile Eureka, comme tu peux le voir ici, avec à droite, on peut commencer à nettoyer, à gauche, entrée robot. Juste au-dessus, on a G12 Ultra et comme tu peux le voir ici, on a 100% de batterie. Donc, je fais entrée robot et donc ici, on accède à la carte de la maison. Donc, bien entendu, il n'a pas encore commencé à cartographier. Donc, c'est ce qu'on va voir ici, tout simplement. Comme on peut le voir à gauche, nous avons eu deux lignes, en fait. Et sur chaque ligne, nous avons un petit point. Quand je clique dessus, donc c'est là où c'est assez intéressant, on va avoir plusieurs modes. C'est-à-dire qu'ici, j'ai le mode Sweep & Drag Mode. C'est-à-dire que globalement, ici, il va passer l'aspirateur et la serpillère. Ou alors, je peux tout simplement passer sur ce mode-là. Et donc ici, on est en mode aspirateur. Ou je peux lui demander d'être en mode, par exemple ici, serpillère uniquement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. On peut vraiment choisir. Ou alors, je peux faire l'inverse. Je peux lui demander tout simplement ici de passer l'aspirateur et puis après la serpillère. Ou alors, je peux lui demander de faire les deux en simultané. Donc c'est ce que je vais faire. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, honnêtement. C'est aspirateur et en même temps la serpillère. On va avoir aussi la possibilité de choisir un peu le mode de suction, en fait, level. Donc par exemple, je peux cliquer ici. The current suction power has been adjusted. Là, on peut se mettre en mode standard. Ou alors, on peut se mettre en mode turbo, tout simplement. Donc on va rester en mode standard. Et puis, on va voir le mop washing mode. C'est-à-dire qu'en fait, là, au lieu d'augmenter plus ou moins la puissance d'aspiration, en fait, là, c'est au niveau de l'eau, tout simplement. Au niveau ici de l'humidité des serpillères. Voilà. Donc je vais laisser aussi en standard. Voilà. On va laisser ça comme ça. Ce qui est très bien. Et puis, on va lancer tout de suite, eh bien, une séance de nettoyage. C'est parti. J'appuie sur le bouton play. Et comme tu peux le voir, il répond très bien. On va voir en même temps, bien entendu, sur la carte, qu'il est en train de cartographier. Et donc là, il est en train tout simplement d'explorer, en fait, l'environnement. Il est en train de cartographier, comme tu peux le voir aussi depuis l'application, eh bien, la pièce. Donc là, il se balade. On le laisse se balader. Donc là, il y a encore une autre pièce ici. Quand on regarde dans l'application, eh bien, ici, on peut voir qu'il a fait, et il a trouvé d'ailleurs, plusieurs pièces. Voilà. Donc après, qu'on peut nommer et tout. Je peux lui demander aussi de faire certaines pièces, ce genre de choses, même un ordre. Si besoin, on a le couloir. On a ici la salle de bain, les toilettes. Et c'est parti. Il va donc désormais démarrer le nettoyage après la petite exploration. Avec pas mal d'obstacles autour de lui. Nous avons ici une paire de chaussures. Et donc, ce qui est assez impressionnant, comme ça, là, c'est déjà le côté où il humidifie vraiment bien. Donc ça, c'est top. Donc bien entendu, il faut faire attention, parce que moi, c'est vrai que cet espace-là, il y a beaucoup de câbles. Donc dans l'idéal, tout ce qui est câbles et tout, essayez de les mettre dans un coin ou, voilà, de protéger cet espace-là. Et donc là, c'est assez intéressant, puisque nous avons la petite béquille de la trottinette. Alors pour les gens qui connaissent, souvent la béquille, c'est souvent un problème, parce que les aspirateurs n'arrivent pas à vraiment bien comprendre ce qu'est une béquille. Elle a localisé comme un obstacle. Et comme tu peux le voir ici, le robot n'a eu aucune difficulté à contourner la béquille et à même aller sous la trottinette. Donc c'est vraiment bien. Parce que le but, c'est d'éviter tout angle mort, entre guillemets, des espaces où il ne peut pas passer. Et là, il n'a plus passé sans aucun souci sous la trottinette. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. C'est assez impressionnant le sol. Ici, il est tout simplement dans la chambre, comme tu peux voir. Qui n'est pas non plus hyper rangé, désolé. Mais c'est bien. On va voir qu'il va passer aussi sous le lit, bien entendu. Ça, c'est l'objectif. Et puis après, il va pouvoir passer, par exemple, sur ce petit couloir. C'est assez important pour moi, parce que c'est un couloir qui se salit aussi pas mal. On voit aussi l'efficacité des brosses, ici, de la brosse latérale. C'est vraiment au niveau du mur. Il longe le mur, vraiment. Donc ça, c'est cool. Il se déplace bien. Tu vois, on sent qu'il ne tape pas. Il ne touche pas vraiment les murs, les pieds ici du lit. Donc ici, en fait, on va avoir plusieurs modes, tout simplement. de nettoyage au niveau des serpillères. C'est-à-dire que là, il va retourner automatiquement à sa station, ici, de recharge et d'auto-nettoyage. C'est-à-dire qu'il va laver les serpillères. Donc en fait, on peut choisir sur l'application mobile. Si je veux, par exemple, que tous les 8 mètres carrés, tout simplement, il retourne à sa station pour laver ses serpillères. Donc forcément, ça va consommer un peu plus en eau. Mais derrière, on a des serpillères qui seront ultra propres. Ou alors, je peux lui demander, par exemple, de mémoire, c'était tous les 10, voire les 12 mètres carrés. Donc après, ça, ça dépend de vous, ça va vous devoir. Donc forcément, plus je vais, par exemple, choisir un mode intense au niveau du nettoyage et lui demander tous les 8 mètres carrés, ça va demander un peu plus, eh bien ici, en consommation d'eau. Et donc là, il retourne à sa station. Il va tout simplement, eh bien, laver les serpillères. Après, les réhumidifier, etc. Et pour qu'après, que tout soit OK pour repartir et continuer, poursuivre sa séance de nettoyage. Il est sous la table basse. Donc ça, c'est le côté ultra pratique, c'est qu'il faut aller dans des zones qui sont un peu plus difficiles pour nettoyer. Même, voilà, il faut déplacer à chaque fois. Mais bon, le canapé, c'est un peu plus compliqué à déplacer à chaque fois. Donc là, c'est vraiment bien. Il va vraiment dans tous les petits espaces, sous le canapé, sous la table basse. Il passe l'aspirateur, la serpillère en même temps. Voilà, donc là, en plus, il enchaîne les deux, tranquillement. Donc ça, c'est super. Donc là, il a vu les pieds de chaises. Et comme tu peux le voir, il ne va pas non plus taper. Il passe entre. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, ben, c'est nickel, hein ? Bon, eh bien, c'est parti pour la phase finale. Et comme tu peux le voir, eh bien, comme d'habitude, je suis toujours dans l'excès. Voilà, entre une énorme tâche de café, c'est en train de sentir le café, des pâtes, du riz, de la poussière, des moutons de partout. Enfin, bref, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de saleté. Du ketchup aussi. C'est quand même pas mal de saleté que j'ai pu mettre par terre. Et donc, pour faire une zone spécifique, on fait tout simplement entrer robot. On attend. Ici, je vais lui faire demander zoning. Je vais lui demander, je peux lui faire un x2, voire un x3. C'est-à-dire, je peux lui demander de faire x3 la zone en question. On va lui demander quand même de faire un x3. Vu qu'il y a quand même beaucoup de saleté, je ne pense pas que ça va être comme ça, le nombre de mètres carrés chez vous. Ça me paraît un peu compliqué. Et puis là, je vais tout simplement cliquer ici sur la zone. et je vais devoir sélectionner la zone en question pour lui demander de nettoyer cette zone spécifique. Donc, on va essayer de faire approximativement. Ça va être quelque chose, je pense, comme ça. On est sur du 3 mètres carrés apparemment, d'après l'application. Donc, c'est vraiment bien. Ça nous donne aussi les informations sur ça. Eh bien, vous savez quoi ? On va lui demander tout de suite de démarrer. Bon, c'est parti. Phase finale. On va voir ce qu'il va donner. Il sort de sa station. Et puis, Coco, il va falloir envoyer du lourd. On fait donc le périmètre. Et il va donc commencer. Hop, comme tu peux le voir, l'efficacité des brosses en fait ici. On va retrouver brosse latérale. Et donc là, il va commencer à faire petit à petit. Et c'est parti. On va le laisser. Et puis, vu qu'il va faire en x3, ça va être assez intéressant. En tout cas, pour le moment, ça a l'air plutôt pas mal. Même très bien. Il va repasser un coup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis énormément de saleté. Énormément. Donc, c'est pour ça que je lui ai demandé de passer en plusieurs fois. Parce que j'ai un petit peu abusé. Comme on peut entendre que là, il a dû avaler pas mal de saleté en même temps. Mais écoutez, franchement, regardez ça. C'est pas mal du tout pour un premier passage. Un premier passage. C'est pas mal. Alors, on va voir encore quelques petites saletés et tout. Mais j'ai quand même envoyé du lourd. Pour un aspirateur robot, écoutez, c'est franchement très concluant. Voilà. Donc, on va attendre. On va voir un petit peu comment il va agir. Donc là, il réattaque une deuxième fois, en fait, la même zone. Donc, comme on peut le voir, il y a quelques petites saletés qui ont bougé, en fait, avec ici, en fait, la... Ce sont la brosse latérale, qui peuvent envoyer un peu dans l'autre sens par moment. Donc là, à mon avis, ce sont des zones, vu que je lui ai demandé une zone spécifique, qu'il ne pourra pas faire. Mais déjà, là, on est sur un deuxième passage. Et franchement, écoutez, je suis assez surpris. Je trouve que c'est pas mal du tout. Regardez le résultat. Alors qu'il y avait énormément de saleté. Énormément. Franchement, c'est bien. C'est vraiment bien. Et il va retourner, bien entendu, automatiquement à sa station. Alors là, il aura bien... Il aura un bon besoin de nettoyage, là. Franchement, au niveau des serpillères, à mon avis, elles doivent être bien sales. On peut voir quand même un peu de saleté qui reste au niveau, ici, des brosses latérales que je vais devoir même enlever. Après, c'est normal. J'ai mis énormément de saleté. J'ai absolument rien touché. Regardez comment c'est. Franchement, on a quelques petites saletés, là, qui ont été un peu bougées avec la brosse latérale. Mais franchement, c'est excellent. Un petit peu de saleté, là. Mais sur tout ce qu'il y avait comme saleté, il faut bien comprendre ça. Il a bien géré. Après, c'est un passage en x3. Et là, ça a été avec, ici, la même serpillère. Il n'a pas rechangé sa serpillère. En fait, il n'est pas allé relavé. Donc là, on va vérifier le nettoyage. Comme on peut le voir avec, tac, les saletés, hein, qui vont aller directement dans le bac de saleté. Bon, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter, aujourd'hui, cet aspirateur robot haut de gamme, le J12 Ultra de la marque Eureka. On est vraiment sur quelque chose d'ultra sérieux. Vraiment, avec toutes les dernières technologies, on a un aspirateur robot qui arrive à bien se localiser, à bien cartographier. En plus, ici, eh bien, il intègre de l'intelligence artificielle, donc il comprend son environnement quand il y a des chaussures, quand il y a des obstacles. Il va les éviter. On est vraiment sur un produit avec une bonne finition. Comment son tarif ? Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc, j'ai aussi de superposer, bien entendu, leur site internet. On est sur du 799 euros. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un très bon rapport qui a été pris. Alors, bien entendu, ici, on est sur un aspirateur robot haut de gamme. Et quand on regarde les concurrents, ce que propose les concurrents avec les mêmes caractéristiques, on est sur quelque chose de plus cher chez les concurrents. Là, aujourd'hui, on est sur du 799 euros, ici, avec le J12 Ultra de la marque Eureka. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un très, très bon prix. Aussi, pour vous dire, l'application mobile, je la trouve vraiment très simple et intuitive. Et en plus de ça, je trouve que c'est un très bon point. Il y a beaucoup, beaucoup de mises à jour très fréquentes en ce moment sur l'application mobile. Donc, on voit que c'est travaillé. On voit qu'il y a une envie aussi d'évoluer au niveau de l'application. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Bon, merci tous les gens. Merci de mettre un petit « J'aime ma vidéo », ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à donner mes vidéos parce que tu vas kiffer.